Écoutez, nous avons accepté de venir ici prendre part à cette cérémonie d'installation de nouveaux membres de CNT en dépit de fortes réserves que nous avions quant à un certain nombre de sujets, notamment la question liée au quota. Il vous souviendra que nous sommes extrêmement sous-représentés au niveau de cette institution, notamment les partis politiques. Je crois que les gens doivent pouvoir travailler de nature à ce que la demande qui a été formulée consiste à ouvrir un certain nombre du siège au parti politique puisse être examiné de manière assez sérieuse. L'autre chose, c'est que nous sommes dans un contexte de rupture de légitimité. Dès l'instant qu'on est dans ce genre de contexte, il appartiendra à ce qu'un cadre se mette en place en dehors du CNT. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, personne n'a la légitimité de dire qu'il a été choisi par le peuple de Guinée. Alors, ce qui doit être fait, c'est que les principaux acteurs de la vie nationale, notamment les acteurs politiques, doivent pouvoir être conviés dans le cadre d'un cadre de discussion politique de nature à ce que les questions d'intérêt national puissent être débattues au niveau de ce cadre-là et que dès l'instant qu'on aurait trouvé un consensus sur ces questions-là, qu'on puisse les ramener au niveau du CNT pour que des lois puissent être prises. C'est ce que nous conseillons aux nouvelles autorités de la fin du sol. Je représente l'ANAD.